voilà donc de retour pour essayer du sketch donc là ce qui va se passer c'est qu'au niveau de les barres je vais créer un décalage donc tout ce qui se rend sous cette barre là va partir sur la droite et la rigueur tout ce qui est au dessus je vais faire partir un peu vers la gauche comme ça ça a changé un peu de ce qu'il a fait très légèrement et puis on va tenir quelque chose d'assez cool donc là ce qui va se passer c'est qu'au dessus de la barre à la rigueur je vais décaler voilà d'ici je vais décaler comme ça venir comme ça décaler c'est juste du décalage voilà pour pas se tromper on va venir gommer le premier thread maintenant je suis con justement voyez c'est moi qui commence à le faire et je vous dis déjà des conneries on va regarder ce trait on va gommer celui-là j'ai pas sorti mon blackbook parce que bon pour les reprises des covers de sketch je vais appeler ça comme ça je ne comprends vraiment pas la tête je vais pas aller faire un outil utilisé pardon mon blackbook mon blackbook c'est vraiment pour de la grosse prod quelque chose de lourd voilà et là on vient décaler ça comme ça on va tourner un peu plus ah 47 j'aurais dit plus voilà 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Avec la trousse Montana, le petit cordon qui va avec, quelques stickers, le porte-clés de la petite bombe Montana qui est bien sûr magnifique mais que je ne mets pas là dans mes mains, enfin à côté de moi. Mais franchement, j'étais plutôt saucé et en plus de ça c'était gratuit, je n'ai payé aucun frais de port, c'était uniquement de la pub, c'était vraiment cool. Donc là, sur contour noir, voilà. Au Posca, j'aime bien faire au Posca parce que les feutres à la colle pour faire des surcontours sont assez précis mais dégagent un débit d'encre tellement important que souvent quand on veut faire des surcontours, ça donne un surcontour un peu brouillon. Du coup, là je vais faire ça à l'arrache au Posca. Je dis bien à l'arrache. Je ne commençais pas à dire, oui, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ça. Je précise encore, c'est une vidéo vraiment sur l'instant T. Je suis rentré, je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo pour Petit Citron qui a demandé à ce que je lui pimpe son sketch. Donc c'est pour lui que je fais ça. J'aime bien ce petit bruit que ça fait contre la feu quand ça frotte un peu. Il fait une chaleur à crever. Je suis en train de cuire en dessin, je déteste ça. Bon, surcontour n'est pas régulier. Je m'envoie désolé, encore une fois, je m'excuse beaucoup. Mais ceux des premiers qui verront ces vidéos savent de quoi je suis capable. Parce que je balance en règle générale et comprendront directement que je le fais à l'arrache. Et en même temps, ça rajoute du contenu sur ma page. Car ça fait des années et des années que j'hésite à me lancer sur YouTube. Et si je l'avais fait depuis le départ, je pense qu'à l'heure actuelle, je me porterai un peu mieux. On ne va pas se mentir non plus. On va commencer à galérer au niveau de l'encre. Voilà. Toc, toc. Voilà. Bon, ça se voit que je me suis levé à 4h du matin. J'ai un tracé qui n'est pas propre du tout. Je suis éloigné de ma feuille par rapport à... Enfin, je suis éloigné de ma feuille par rapport à ma tête. Du coup, je manque d'adresse. Car ma caméra est juste au-dessus de ma feuille. Vous pouvez voir le zoom d'ailleurs qu'on a sur la feuille. Et du coup, si je me penche trop, je prends mon trépied dans le visage. On va rajouter un peu de débit parce que l'encre a du mal. Voilà. Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui avec le zoom, mais il est vraiment dégueulasse. Je m'en excuse. Voilà. Donc là, on a notre graphe. Voilà, le petit sketch qui est fini, entre guillemets. Là, on va ajouter l'ombre. Mais pas une ombre noire. Comme font tous les gens de la Street Zer. On va faire une ombre un peu grittée. Grittée, crie. Je n'arrive même plus à parler. Frappe-moi. Et bien, je ne vais pas vous mentir. Un jour, j'avais fait mon retrage sur un pochoir cartonné. Et je me suis rendu compte que si je le levais et que je m'étais une sorte de flash dessus, donc mon téléphone ou votre connerie d'engin, vous aurez une ombre qui dépasse votre retrage. Et bien, ça, en fait, ce sera votre 3D. Et c'est comme ça que je mets 3D, entre guillemets, rapidement et proprement. C'est tout. Il n'y a pas de secret. Allez, quelques petites cassures, histoire de dire, bon, allez, c'est cool. Hop, hop. On va en faire une ici. Hop, hop. Notre... Allez, notre là. Tac. Bon, par contre, j'en prends un plus fin, là. Tout à l'heure, j'ai pris un micro-pigment 0.5. Là, on est sur du 0.1. Voilà. Donc, je passe ça focus. Mais en tout cas, c'est, voilà, c'est... Histoire que c'est un peu comme dans les... Dans les mangas, tout ça, quoi. Tout ce qui est très extérieur, soit en plus des plaies que les très intérieurs. C'est... C'est pour qu'on puisse... À vue 2, ça donne une sorte de... Compréhension. Je sais pas comment vous voyez, si vous pouvez comprendre, c'est... Et puis voilà, quoi. Donc, suite à ça, bon, il ne reste plus qu'à signer. Et puis, bah, essayez de refaire le même. Partagez-le sur votre page Instagram. Ou envoyez-le moi directement sur... Pardon, mon Instagram qui sera affiché. Et puis, bah, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, quoi. Voilà. Ciao.